La dernière notion qu'il est extrêmement important de connaître lorsque l'on parle de web, c'est ce fameux protocole HTTP. Et lorsqu'on a tapé nasa.gov dans la barre d'adresse de notre navigateur, vous avez vu que le navigateur a réécrit cela sous la forme https 2.slash slash nasa.gov. Alors qu'encore une fois, à l'origine, tout ce que j'avais entré ici dans ma barre d'adresse, c'est nasa.gov. En réalité, lorsqu'il n'y a pas de préfixe, c'est comme si on disait http nasa.gov. Voilà en réalité ce que le navigateur a recherché sur le web. http 2.slash slash nasa.gov. Et donc, encore une fois, lorsque je valide cette URL, j'obtiens au final https www nasa.gov. On voit notamment apparaître ce s derrière http, et je vais y revenir. Alors lorsqu'on contacte un serveur, on doit indiquer à ce serveur comment on veut discuter avec lui. C'est ce que l'on appelle le protocole. Et par défaut, un navigateur s'attend à discuter en http. Voilà pourquoi il ajoute automatiquement ce préfixe. Alors ici, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que le serveur répond qu'il veut discuter avec vous en http sur un canal sécurisé, d'où le petit s derrière http. Mais il s'agit toujours au final du protocole http. C'est simplement le tuyau dans lequel on discute qui est sécurisé en quelque sorte. Alors http, ça veut dire, on l'a déjà évoqué, Hypertext Transfer Protocol. Et c'est un protocole de communication client-serveur développé pour le web. Alors on ne va pas entrer tout de suite dans le détail de comment ça fonctionne, rassurez-vous. Vous prendriez peur. Mais bon, il y a quand même un truc fondamental à savoir. C'est que le protocole se fonde sur la notion d'URL pour localiser les ressources sur Internet. En effet, lorsque l'on recherche quelque chose sur Internet, on doit pouvoir identifier de manière standard et universelle où se trouve cette ressource sur la planète. Et toutes ces informations sont inscrites dans l'URL. Alors toutes les adresses que nous avons utilisées jusque-là dans nos barres d'adresses étaient des adresses au format URL. Mais un petit peu réduites, vous allez voir. Normalement, une adresse URL se compose du protocole, ici HTTP, suivi de deux points slash slash, l'emplacement du serveur que vous voulez contacter. Et par défaut, on attend une adresse dite IP, IP pour Internet Protocol. Chaque machine dans le monde connectée à Internet a son adresse IP. Je pourrais par exemple utiliser l'adresse 52.0.14.116. Vous allez voir de quoi il s'agit. Suivi d'un deux points et le port de la machine que vous voulez exploiter. C'est-à-dire quelle porte d'entrée sur la machine qui se situe à 52.0.14.116 vous voulez ouvrir. Et derrière chacune de ces portes d'entrée, vous pouvez trouver un logiciel serveur. Eh bien, il faut savoir que 80 est considéré comme la porte d'entrée, le port standard des serveurs web. Donc 2.80, puis slash, la ressource que vous voulez récupérer sur ce serveur. Il s'agit souvent d'un fichier. Par exemple, directement sous la racine, index.html, ou bien à l'intérieur de répertoire, comme nous l'avions vu pour le logo de la NASA. Là, index.html est à la racine. Entrez. Et que se passe-t-il ? Eh bien, il se trouve que 52.0.14.116 correspondait en réalité au serveur de la NASA. Ce que vous avez demandé a été complètement réécrit. L'adresse IP est devenue nasa.gov. Le port 80 a complètement disparu. Et le serveur vous a forcé à discuter sur un canal sécurisé. Alors, l'emplacement du serveur est matérialisé par son adresse IP. Mais pour simplifier la vie de l'utilisateur, cette adresse IP est généralement masquée derrière un nom de domaine attribué à cette adresse IP. Lorsque j'entre l'adresse nasa.gov, en réalité, mon navigateur web va d'abord contacter ce qu'on appelle un serveur DNS qui va permettre de résoudre ce nom et d'obtenir en retour l'adresse IP réelle du serveur que vous voulez contacter. Et à la fin, c'est bien cette adresse IP que vous contactez. Alors, normalement, le protocole HTTP prévoit, comme on l'a vu, que l'on indique le port d'écoute du logiciel serveur qui doit nous répondre. Un serveur web est par convention ouvert sur le port 80. Et ça, les navigateurs web le savent. Donc, lorsque vous rentrez une URL sans notion de port, que vous n'écrivez pas, 2.80, et bien votre navigateur va essayer de contacter le port 80 du serveur que vous avez identifié. Alors, la notion d'URL dans le protocole HTTP, c'est très important. Vous pouvez l'imaginer. Mais il y a un autre concept très important, c'est la notion de méthode ou de commande ou encore de verbe qui spécifie le type de requête que l'on veut envoyer au serveur, c'est-à-dire quelle action on va demander au serveur d'effectuer. Lorsque l'on contacte un serveur pour obtenir une page et pour la lire, cette action s'appelle GET. GET est la méthode la plus courante pour demander une ressource. Une requête GET est sans effet sur la ressource. Il doit être possible de répéter la requête de multiples fois et d'obtenir toujours le même résultat. Et quand on veut lire index.html sur le serveur de la NASA, et bien c'est du GET qui a été envoyé. Et on peut le savoir toujours en faisant F12. Je vais recharger index.html. Voilà, je prends la première ressource ici. Vous pouvez voir ici, request method, GET. Alors pour l'instant, on ne va parler que de GET, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres verbes ou actions. Vous pourriez avoir des actions comme post, put, delete, pour n'évoquer que les plus connus. Nous en reparlerons bien évidemment dans ce cours. Alors tout ça, c'est passionnant, mais il est temps de parler un petit peu de Java maintenant, et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo avec les serveurs d'applications web Java.